La joie semble avoir retrouvé le chemin des résidences de la famille royale. Après l'annonce des soucis de santé successifs de Sarah Ferguson, du roi Charles III puis de Kate Middleton en début d'année, place, enfin, aux bonnes nouvelles. Il y a peu, la princesse de Galles dévoilait une vidéo par laquelle elle annonçait la fin de son traitement de chimiothérapie préventive. Un peu de lumière dans un tunnel bien sombre que vient d'éclaircir encore un peu plus une grande nouvelle confirmée par le palais de Buckingham il y a quelques minutes. La famille royale britannique va s'agrandir. Ce mardi 1er octobre, le compte Instagram officiel du clan des Windsor a annoncé que la princesse Béatrice, fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew, attendait un enfant. Une excellente nouvelle peu de temps après avoir perdu son amour de jeunesse. Son Altesse royale, la princesse Béatrice et M. Eduardo Mappélimozy sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant pour le printemps prochain. Un petit frère ou une petite sœur qui viendra faire le bonheur de Wolfie, enfant né d'une précédente union d'Edouardo et de Sénat. Il s'agit du deuxième enfant du couple formé par Béatrice et son mari Eduardo Mappélimozy. En effet, ils sont déjà les parents d'une petite fille prénommée Siena, qui a soufflé sa deuxième bougie le 18 septembre dernier. C'est un véritable bonheur qui vient donc agrandir encore un peu plus la famille royale. L'année dernière, la sœur de Béatrice, la princesse Eugénie, était également devenue maman pour la deuxième fois d'un petit garçon prénommé Ernest George Ronnie Brooksbank. À avoir le grand sourire affiché par les parents sur les photos dévoilées pour l'occasion, la princesse Béatrice et Eduardo Mappélimozy sont aux anges. Plus de quatre ans après s'être dit oui de manière très discrète au Royal Lodge de Windsor, ils continuent d'écrire leur histoire de la plus jolie des manières. Sous-titrage ST' 501